Hey ! Salut à tous et à tous, c'est Idan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dragon Quest Builders 2. J'espère que vous allez très bien, moi ça va impeccable. Donc on va continuer à explorer notre super volcan de la mort qui tue là, avec notre eau. J'espère que le dernier épisode, donc le 28, s'est très bien passé pour vous, qu'il n'y a pas eu de décalage de son, et que le paramétrage que j'ai fait est assez correct. Par contre, putain, là ça bug à mort, l'eau, ça met du temps à arriver. Donc voilà, on va continuer un petit peu à explorer, on a vu là-bas un Naviglobe, on va y aller. Et il faut qu'on aille délivrer un petit peu Bave, qui est toujours prisonnière de sa statue de pierre, de Méduseuil. On a fait le bar en or, on est en cours. Allez, hop. Tac, tac. Donc, j'espère que vous allez passer un bon week-end, parce que là, nous sommes samedi pour vous, je suis des épisodes à l'avance. Mais nous sommes samedi, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous avez prévu pas mal de choses, que vous allez sortir. Mais vu le temps qu'ils ont prévu, c'est pas non plus l'extase total, au niveau de température et au niveau de temps, en tout cas pour moi. Donc on verra peut-être des travaux à l'intérieur de la maison, ça va faire du bien, et puis on va pouvoir au moins avancer un minimum. Allez, on continue à avancer, on va voir parce qu'il n'y avait rien de caché par là. Donc j'ai vu que j'avais loupé un gros monstre sur verchant, donc on fera peut-être ça, je ferai peut-être une ellipse un jour, afin de vous montrer un petit peu où se trouve ce monstre que j'ai pu loupé. Et je vois que mon micro va extrêmement fort, donc on verra pour réduire mon vocal, en espérant que mon micro ne saute sur pomme, normalement ça devrait aller. On va voir s'il y a quelque chose qui se cache là-bas. Et oui, on a un coffre, voilà. Ah ah ah. Je ne me rends pas, je... Je connais tous tes secrets. J'ai tellement l'habitude des jeux que... On se doute que s'il y a des choses qui ont été faites, c'est pas pour rien. Hé hé, c'est quoi ça ? Robes flottantes. Ok. Maintenant on va retourner sur le point. Non, je ne sais plus ce qu'il fallait que je cherche. Nolo C. Ah si, ah oui d'accord, oui je me souviens, ça y est. Faut que je joue mon ocarina. Pour chercher les diamants. Voilà, c'est par là. C'est carrément de l'eau qui s'immile. Par là. Allez. On se transforme, on se transforme, on se transforme. Non. Va t'en. Ah ah ! Y'a plus de l'arbre, tu fais moins le malin. Alors... On a touché une amie globe d'abord ou moi ? Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas utiliser ma cape. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas utiliser ma cape. Je ne veux plus si on avait touché une amie globe. Si, c'est bon. Je vais faire un peu de dégâts. On va faire un peu de dégâts, c'est pas grave. Alors... Si je fais aller... mon car il n'a ok par là on va prendre un peu de débeu pour l'instant hop là lundi vous aurez pour l'épisode de lundi je ferai un lien sur ma vidéo parce que j'ai fait une vidéo en multijoueur avec un autre youtubeur agito de la dream channel que je connais assez bien depuis un petit moment et du coup on est parti ensemble et on a fait quelques petites choses bien sympathique sur sa session de jeu donc je vous mettrai le lien en description puisqu'il est allé voir un petit peu ce qu'on a pu faire c'était vachement drôle on a parlé un peu de tout on a parlé de sa chaîne on a parlé des prochains let's play de ce qu'on pensait de Dragon Quest Builders 2 pour le moment et puis vous verrez un petit peu toutes les constructions qu'il a fait et franchement c'est c'est vachement sympa tout ce qu'il a fait moi je vous prépare aussi quelques petites surprises sur l'île de l'éveil j'ai commencé à faire avoir quelques petites bonnes idées donc je suis en train de mettre ça en application un peu partout c'est bon j'ai passé plus d'une heure et quart à juste déblayer le chemin et j'ai pas fini et j'ai pas fini de déblayer le chemin on va les tuer voilà et lui le gros là ça c'est fait je suppose que mon Ocarina va venir d'aller là bas on va continuer dans ce sens là je sens que ça va être par là mais non c'est ça que je vais faire d'accord donc en fait l'Ocarina je peux pas l'utiliser comme ça ok alors par où ? bon sans s'en douter alors est ce que ce serait ici et bah on va voir ça tout de suite c'est parti il se passe rien ok magnifique en plus il se passe rien j'aurais pas dû faire ça on n'est pas bien là on attendez j'ai une idée on n'a voilà c'est bon on en est sorti on va supposer que c'est par là waouh c'est magnifique c'est magnifique il faut que je casse le squelette hein c'est quoi cet endroit je me souviens que quelqu'un dans la base a parlé d'un sanctuaire oublié tu crois pas que c'est ça ? mais c'est louche ici j'ai l'impression que cet endroit c'est comme si je rentrais chez moi hein ? là beaucoup des monstres bon on va faire un petit aparté je reviens ok du coup on se retrouve et on va voir un petit peu ce qu'il se passe des humains ont osé venir souiller notre sanctuaire sacré attendez je vous connais vous êtes ces vies créatures qui ont construit à la surface que faites-vous dans ces grottes ? je croyais tous vos espoirs anéantis depuis que notre vénérée observatrice a transformé votre lieu d'espoir en pierre je crois qu'il nous incombe d'envoyer ces misérables dans les abysses du désespoir vers lesquels ils avancent à grands pas oh ok oh la la il y a une lumière flame ça va faire du tout ça ah ouais d'accord ça rigole pas 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 c'est parti ça rigole pas ça rigole pas mais qu'il y aoxi ça rigole pas Le dragon va avoir mal parce que j'ai une bien petite dragon. Technique suprême, bam ! Les monstres sont vaincus. Maudite vermine, comment tu peux nous vaincre ? Peut-être qu'il ne vient pas deux secondes après tout. Alors ton sort est scellé et il sera merveilleux. Accepte de ta destinée et peut-être que ton âme trouvera le salut. Mon seigneur et maître, entends-moi. Hein ? Entends-moi, Madros. Entends-moi, ô puissant maître de la destruction. Cette voix, c'est la même que celle que j'ai entendue sur l'île. Ces monstres te vénérer et pourtant tu n'as fait preuve d'aucune pitié envers eux. Voilà qui est bien. Car je n'en attends pas moins du seigneur de la destruction. Arrête ça tout de suite. Je suis le seigneur de rien du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Homme, monstre ou dieu. Nul ne peut échapper à son destin. Tu es le maître de la destruction. Ton destin est grave et dans la pierre. Ce monde sombre, inexorablement dans l'oubli et le seul qui puisse le sauver, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Désolé Goku, c'est cette chaleur qui doit me monter à la tête. Mais pas de quoi s'inquiéter, je t'assure. Et puis, on a plus important à faire quand trouver des diamants. Peut-être qu'on saura où aller si tu joues de l'ocarina par ici. Attends, j'ai récupéré plein de trucs là. Là, les statues elles sont stylées, donc je vais récupérer. Je ne peux pas. Oh, tristesse et des espoirs. Oh, je ne peux pas récupérer les trucs. Je suis dégué. Ah oui, ils m'ont plombé aujourd'hui. Ah oui, ça, je peux récupérer. Je peux récupérer la statue. Est-ce que je peux récupérer la statue ? Ah ouais, ça je peux. Cool. Alors maintenant, le Karina recommence. Ok, c'est par là. Oh mon fort. D'accord, mauvaise idée. Ah d'accord. Il suffit juste de faire ça. Est-ce que vous pensez que c'est ici ? J'ai envie de le savoir. Ça a l'air. J'ai vu la balaise. Et voilà, diamant. Nickel. On a ce qu'on veut. Ah non, j'entends plusieurs. Ah bah de toute façon, il y en fait 10. 26. Par hasard, il n'y en aura plus plus de poils d'ici. Il n'y a pas d'autres filles en fait. Une gante de lit d'orée, nickel. C'est parti. Alors... Non, il n'y a pas d'autres filles, donc c'est vraiment une ressource unique du jeu. Parce que je suppose qu'on va utiliser les 10 pour faire ce qu'on a à faire. C'est dommage. Ok, on va prendre le train ici. On va aller voir là-haut. Ok. Terminé. C'est plein de trucs à faire. Il est où ? Ça. Ça me paraît bizarre. C'est pas ce qu'il me reste à faire. On ne reprend pas. Ah non, c'est d'autofiné. Nickel. Voilà. Il claque le bar quand même. C'est fait. Suivant. On est où les missions. Il est en vain. Ouais, il y a l'air qu'ils sont en blanc. Ah non, tout là-haut. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut se cacher là-haut lui ? Ah oui, comment tu montes ? Ah c'est pas là-haut ? Bon, écoute, pas le choix. Je vais devoir faire des trucs dégueulasses. Je connais un magnate qui est coincé en fait. En fait, il est vraiment coincé ce compte. Oh, ça va être chiant. Oh là là, la catastrophe quoi. Ou alors je vais le faire d'ici, ça sera plus simple. C'est comme ça, c'est caché. Bien joué. Vous m'excuserez pour la déco du bar parce que là il est complètement bugué le magnate. On a des grands pieds dorés. Il est espérant qu'il va peut-être se débugger. Non ? Non, il a pas envie de se débugger. C'est un sketch. C'est un sketch. Eh, c'est un délire là. Eh, c'est un délire là. Ah ça y est, il est débugé. C'est bien ce que je crois. Ils sont magnifiques. On pourrait passer la journée et s'exceller devant leur beauté. Mais ça ne nous avance à rien. Allez Goku, vous donnez ces gantelettes dorés à Bougredor. D'accord. C'est bon. Hop, hop, hop. Bon voilà, mais je m'excusez. C'était dégueulasse. Mais j'ai pas pu faire autrement. Il était bugué cet abruti. Bien. Nickel. Allez, fronté les gants dorés. Maintenant, moi bloqué sors de pierre de Méduseuil. Moi pouvoir combattre Méduseuil. Coucou, toi être très intelligent. Toi créer des choses utiles. Longtemps avant, habitant d'île vouloir devenir riche, extraire beaucoup de métal. Mes humains cupides et devenir méchants. Mes humains pas méchants au début. Eux devenir méchants parce que eux perdus rêve. Humains besoin de rêve. Rêver être riche. Construire avenir. S'il te plait Coco, toi vaincre Méduseuil. Toi lever malédiction de pierre. Toi construire avenir bientôt. Allez, super, on va rendre à la quête. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ok. Une tête de golem c'est une idée d'enfer, ça pourrait même être l'emblème de la taverne. Ok. Bim. 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 là-haut et franchement il faut qu'ils arrivent. Comment tu montes là-haut ? Ils ont fait 0 escalier quoi merde c'est une fenêtre par contre ça c'est à chier ils auraient pu faire quelque chose pour monter là-haut et puis je peux pas passer par là oh la catastrophe ça fait assez vite les choses voilà et non pas un bloc doré en fait c'est là qu'il faut la mettre bien sûr que j'ai posé ça avant vous avez compris le délire bon bah y'a plus qu'un j'ai une mouche qui m'emmerde mais à un point voilà je peux pas la passer là euh what the fuck ah voilà merci j'allais dire ils se foutent de moi ou quoi là ? ah 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 ok tout est fini Pardon, on finit maintenant, mais pourquoi me rassembler ? Je pense pouvoir répondre, en tant que gardien de la mine, tu es important pour cette île. C'est une manière pour beaucoup d'honorer tes contributions hors pair. Comme c'est beau, ici est un sang, mais Dizé ne va pas résister à l'envie de le changer en pire, le servatrice sera bientôt là, vous pouvez nous croire. Et quand ce sera le cas, il faudra frapper vite et fort, on ne doit pas se laisser surprendre. Et si on arrive à la terrassée, Bougredor retrouvera ses pouvoirs et pas se redeviendra normal, c'est ça ? Gou, je dois t'avouer quelque chose, je suis un lâche, un vrai. Quand les mans sont arrivés, je suis le premier à être parti me cacher. Mais j'en ai ras le bol, à partir de maintenant, je vais prendre l'épée et sauver ma fille même si Udo est laissé là-bas, il est au parnabé, il est tout en bas, il a raison. Allez, il a raison, il a raison, nous le devons faire pour battre, nous savons peut-être pas combattre, mais la fureur peut nous faire frapper fort. Tu peux compter sur moi aussi, tout le moins 100 fois que je suis, je ne vais pas la laisser. En gros, tout le monde va mettre la main là-bas. Allez, c'est parti. On va sentir ennemi approcher, tout le monde se préparer. Ah, ça va être dur, dur, dîner, on s'arrête là, on continue pour la suite. Bon écoutez, vu le temps qu'il me reste de jeu, je ne pourrais peut-être pas la finir, et du coup ça serait dommage de l'entamer et ne pas la finir. Donc on va rester là pour le moment, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais pour le prochain épisode, du coup, on pourra se taper... Ah, j'ai plus d'or, encore. J'espère qu'on pourra se taper Medusaïg la prochaine fois. De toute façon, on fera Medusaïg au prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode de dimanche. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser ton petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement à la chaîne avec la petite cloche de notification si jamais tout le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi, je te dis à demain pour la suite des aventures de Dragon Quest Builders 2. Allez, ciao, ciao.